Bonsoir à toutes et à tous, merci beaucoup d'être avec nous ce soir. Donc ce soir nous allons aborder un thème un peu différent de celui de la séance précédente, mais très d'actualité, c'est tout simplement le retour vers la Lune. Et la question qu'on se pose bien sûr à travers le programme Artemis, dont notre orateur va nous parler ce soir, c'est aussi celui de la participation européenne et française dans cette aventure. Donc l'orateur de ce soir, Jean Blouvac, est bien sûr la personne idéale pour nous parler de ce sujet. Il est rentré au CNES il y a quelques années avec une expertise dans le domaine du nucléaire, de la sécurité nucléaire. Il a travaillé d'abord au Centre spatial guyanais sur des questions de sécurité. Et ensuite, il a occupé un certain nombre de positions importantes et diverses au sein du CNES. Il a travaillé par exemple sur l'observation de la Terre. Il a été le manager du programme Calypso, un programme conjoint avec la NASA. Et aujourd'hui, il est en charge de tout ce qui concerne le vol habité et l'exploration au sein de notre agence spatiale nationale. A ce titre, il siège et représente le CNES et la France dans le programme board du programme d'exploration de l'agence spatiale européenne. On est très très heureux d'accueillir Jean Blouvac ce soir, que je remercie d'avoir accepté cette invitation. Et bien on est tout à fait prêt à écouter tout ce que tu vas nous dire, Jean, sur ce programme passionnant. Merci. Merci Bernard. Enfin, modestement, par rapport à cette présentation qui est toujours assez large, je ne fais que participer parmi d'autres personnes au sein du CNES, de l'ESA et des divers représentants de l'industrie et des scientifiques. Donc, alors si ça marche bien, oui, il faut que je pointe. Ah, ça ne marche plus. Bon, comme ça, sinon je reviendrai. Donc, ça c'est un petit rappel de ce qu'était le teasing de la présentation de ce soir. C'est vraiment le plan que je vais essayer de suivre, et c'est un peu dans ce sens-là que j'avais reproduit. On verra à la fin si on sait répondre à la question ou pas. On verra, on verra. Il faut regarder un petit peu pour la fin. Ah non, mais ça, ça marche à l'envers. Alors, je le tienne peut-être à l'envers, tout simplement. Voilà. C'était comme ça. Et donc, dans l'espace, on n'a pas tellement le sens des orientations. C'est un peu ça la difficulté. Tout d'abord, l'exploration humaine, finalement, ce qu'il faut quand même voir, c'est que c'est quand même relativement un peu l'image médiatique qu'on a souvent du spatial dans le grand public. Lorsqu'on parle un petit peu d'espace, souvent, on est dans ces activités-là de vol humain, d'historique, de vol vers la Lune, il y a déjà maintenant un peu plus de 60 ans. Et donc, c'est quand même quelque chose qui a été aussi à la base, avec aussi d'autres considérations, peut-être moins civiles, mais c'est un ensemble de tout ça. Et donc, on retrouve soit les pionniers russes, où on peut voir Gagarin ou Valentina Tereshkova, et également, côté américain, des gens comme John Glenn, ainsi que son équipe de premiers astronautes, je ne vais pas tous les lister, mais Grissom, des gens comme ça. Ça se traduit, oui, il y a 60 ans, par un effet, un premier vol, une première prestation sur la Lune. Donc là, vous voyez une photo de Buzz Aldrin, classique, dans lequel, dans le masque, on peut voir Armstrong, puisqu'on a très peu de photos d'Armstrong sur place. Donc là, on le voit, en fait, à l'intérieur du masque. Et tout ça, ça converge vers quelque chose qui est aujourd'hui dans le vol habité, qui se caractérise d'un côté par l'ISS, d'un côté par maintenant une station russe. Donc c'est une photo récente, en fait, de la station russe qui est en place aujourd'hui, qui est maintenant occupée aussi de façon permanente. Donc il y a ces deux axes qui sont présents. Côté les Chinois, pardon, excusez-moi, les stations chinoises, les Chinois n'étant pas présents dans la station, alors que les Russes sont aujourd'hui les partenaires dans la station, et pour le moment, au niveau de la station, en tout cas, la coopération continue nominalement. Et puis, chaque pays, et donc les Européens en particulier, avaient son corps d'astronaute aujourd'hui, qui était jusqu'à maintenant représenté par l'équipe présente ici, dans laquelle on reconnaît Thomas, Mathias, Lucas, Alexander, Samantha, Andreas et Tim Pic, qui étaient présents, qui sont les astronautes expérimentés, qui ont tous pratiquement volé deux fois, peut-être à l'exception de Tim. Donc voilà cette équipe-là. Donc, intrinsèque au domaine du vol habité. Alors, maintenant, qu'est-ce qui se passe un petit peu, et quel schéma on est ? On est dans un schéma un peu partagé, peut-être pour imaginer avoir un voyage qui pourrait aller jusqu'à Mars. Aller jusqu'à Mars, mais jusqu'à Mars, on n'y est pas encore tout à fait, c'est vraiment pas simple. Et entre-temps, il faudra passer, probablement par la Lune, sachant qu'on a toujours des activités autour de la Terre, puisqu'on est présents avec les deux stations chinoises et partagées, je dirais plus occidentales, qui met en oeuvre aussi bien les Japonais, les Canadiens, les Européens, et évidemment les Américains, et qui fait venir ensuite des personnes d'autres pays un peu dans ces activités. Alors, il y a un consensus un peu international pour cette notion de voyage vers Mars. Et ça, c'est traité au niveau, en tout cas au niveau des agences spatiales, c'est traité dans un groupe qu'on appelle l'International Space Exploration Coordination Group, je vous passe le sigle infernal à prononcer, mais qui regroupe, qui a augmenté assez rapidement ces dernières années, pour atteindre 27 agences spatiales présentes, qui sont réparties vraiment sur toute la planète. Et là, dans ce cadre-là, les Chinois sont présents, on n'est pas exactement dans le même cadre que la station, les Chinois, les Indiens sont présents. Alors, ces derniers temps, ils participent quand même beaucoup moins, il faut le dire clairement. Et avec ça, on définit un petit peu ce qu'on appelle une roadmap qui doit donner un peu la vision qui permettrait d'aller jusqu'à Mars et qui explique ce passage par la Lune et qui donne des objectifs. Il y a eu un supplément un peu particulier qui a été publié l'an dernier, il va y avoir une nouvelle version d'ici un an ou deux, qui explique des objectifs vraiment ambitieux pour ces activités-là, qu'elles soient dans le domaine de l'utilisation des ressources et des technologies et de l'utilisation des ressources peut-être pour aller plus loin et pour se servir de ces ressources qu'on pourrait prendre sur la Lune pour aller et préparer des voyages plus lointains, en particulier de l'oxygène, notamment. C'est un corps lourd, qui est difficile à sortir de la Terre. Enfin, le problème de le lancer, c'est des masses importantes. Et puis des objectifs aussi scientifiques qui sont associés à ceci, qui vont être vus peut-être plus comme une opportunité, puisqu'on a quand même un peu de mal aujourd'hui à avoir des programmes purement scientifiques, tout seuls, qui justifient vraiment les investissements nécessaires pour aller si loin. Il y a une notion commerciale qui est associée à ces activités aujourd'hui. Alors, commerciale, mais en fait, dans la pratique, c'est plutôt un changement un peu de vision, de dire qu'on fait plus appel à des services qu'en étant directement dans de l'activité commerciale. Les Américains définissent un peu une évolution pour aller vers une économie spatiale plus importante qui s'étend au-delà de l'orbite basse, qui pourrait aller plus loin. Donc, ça apparaît un petit peu dans ces objectifs, mais ça reste quand même, pour le moment, encore assez marginal sur ces activités-là. Alors, quand même, ça, c'est une image, moi, que j'aime bien, qui rappelle aller sur Mars, enfin, la vision qui serait plus réelle de Mars, de voir la Terre, c'est vraiment une étoile dans le ciel. Nous, on voit bien Mars de temps en temps avec le petit point rouge. Là, c'est vraiment un petit point, ce que sera la Terre. Et donc, ça, c'est pour rappeler quand même un peu les ordres de grandeur et les notions que l'on a. Aujourd'hui, on est à 400 km dans les stations spatiales à peu près de la Terre. Lorsqu'on est sur la Lune, on est 1 000 fois plus loin, pas tout à fait, 380 000, mais on peut dire 1 000 fois plus loin au premier ordre. Et Mars, ça dépendra un peu de la conjonction entre si les deux planètes sont du même côté du Soleil ou si elles sont en opposition par rapport au Soleil. En fait, elles se retrouvent à peu près une année sur deux dans ces situations. Et donc là, on va varier entre 70 millions de kilomètres et quelque chose d'un peu plus, comme 400 millions de kilomètres. Donc, à nouveau, 1 000 fois plus loin. Donc, vraiment une difficulté. Et puis, quand même, il faut s'imaginer, il n'y a absolument rien. C'est vraiment ce schéma-là. Et donc, tout sera inventé, il sera de l'autodobie, il faudra toutes ces activités-là. Donc, il va falloir travailler sur la Lune entre les deux. Et travailler sur la Lune entre les deux, ce n'est pas simple non plus. Il faut se rappeler que les conditions sur la Lune, elles sont infernales. Elles sont pires que ce qu'il y a peut-être de plus difficiles sur Terre, vraisemblablement bien pires, avec des variations de température énormes. On va passer à peu près de plus de 100 degrés quand on est au soleil à un peu proche de moins de 200 degrés, pas tout à fait. Mais enfin, voilà un peu les notions. Et donc, ça, c'est des choses qui sont avec le vide, avec les rayonnements, cet ensemble-là, le régolithe présent. C'est vraiment quelque chose d'extrêmement compliqué. Donc, ça va permettre aussi de travailler, de se préparer à ces voyages plus loin. Alors, il y a un débat qui apparaît souvent, qui met en opposition les activités robotiques et les activités plutôt volabilité. Bon, c'est la présentation aujourd'hui, en tout cas dans ce cadre de développement de programmes. Ce n'est pas une opposition, c'est au contraire, c'est une complémentarité. Il faut vraiment le voir comme ça. C'est une activité qui va permettre, lorsqu'on fait des missions robotiques sans être humains, qui vont permettre d'aller dans des endroits, d'abord, où on ne sait pas aller avec des hommes, parce que ça peut être trop dangereux si on va trop loin ou si on va des choses comme ça. Mais ensuite, ça permet déjà d'acquérir de la connaissance par rapport à, avant d'envoyer des hommes dans ces endroits-là, pour qu'ils s'attendent un peu à ceux qu'ils vont trouver directement. Alors, j'ai mis plusieurs exemples de missions robotiques. Il y a un petit film en même temps sur une des missions particulières. Ce n'est pas l'objet de ce soir, mais ça montre vraiment la difficulté des missions qu'on envisage vraiment à ce niveau-là. Et donc là, c'est un petit film qui s'y démarre en parallèle tout en maintenant, qui correspond à la mission Mars Sample Return. C'est une mission qui va ramener les échantillons à priori en 2030 sur Terre. Et là, on a l'illustration un peu des différentes choses. Alors, ça a commencé avec la mission Mars 2020. Et donc, là, on a Supercam qui prend des images. On voit un atterrisseur qui va amener une petite fusée qui permettra, lorsque les échantillons auront été récupérés, les échantillons qui sont prélevés actuellement, ces échantillons qui sont dans des tubes, des petits tubes comme ça, l'ensemble des échantillons, c'est à peu près 300 grammes. Ils vont être mis dans des zones à l'intérieur qui sont extrêmement propres et prévues pour la propreté. Ensuite, une petite fusée qui aura été amenée par l'atterrisseur qu'on a vue va redécoller de cet atterrisseur. Et cette petite fusée, elle va larguer la capsule avec les échantillons à une orbite martienne où un orbiteur lancé par l'Europe, troisième mission du programme, après Mars 2020, après l'atterrisseur américain, un orbiteur lancé par l'Europe va venir récupérer cette petite boule en orbite martienne, uniquement par des moyens optiques, et va ensuite les ramener vers la Terre dans une capsule qui sera traitée, récupérée dans un désert américain. Ça, c'est juste pour vous montrer la complexité sur une mission robotique. Lorsqu'on aura des hommes, c'est un peu le même genre de schéma qu'il va falloir retrouver. Et donc, je vous laisse imaginer la complexité. Bon, donc, d'autres missions robotiques qui sont données. Alors, côté américain, il y a tout un programme de prospection qu'on appelle les missions CLPS, donc commercial, je ne sais jamais, je me trouve toujours, commercial lunar. car c'est Science, le dernier, le P, je ne sais plus. Chaque fois, je me trompe. Bon, ce n'est pas grave. Donc, tout un tas de petites missions qui vont venir. Ils vont essayer d'en lancer deux par an. Normalement, les premières étaient prévues en 2020. On s'aperçoit que les deux premières, elles ne sont toujours pas lancées. Et c'est des programmes pour lesquels la NASA, en fait, donne un service, donne un budget à des prestataires américains qu'ils ont sélectionnés globalement. Et ils leur disent, ben voilà, pour environ 100 millions de dollars, vous m'amenez tant de kilos à la surface de la Lune. Et je vous fournis, moi, des charges utiles diverses et variées. Donc, ces charges utiles, elles sont amenées. Les deux premières, normalement, c'est Astrobotique, une mission américaine et Intuitive Machine. Mais il y en a ensuite, aujourd'hui, six qui ont déjà été programmées. Et nous, dans le cadre des échanges que l'on peut faire avec la NASA, des fois, on fournit des charges utiles ou des instruments. Et donc, dans ce cadre-là, on a deux instruments avec les Américains qui sont fournis. Un sismomètre dérivé de la mission INSIGHT, qui était la mission qui étudiait la géologie martienne. Et donc, on a un sismomètre complémentaire que l'on va mettre sur une émission lunaire qui partira en 2024 ou 2025. 2025, plus vraisemblablement. On a un magnétomètre, donc pour mesurer les champs magnétiques, qui va aussi voler sur une autre mission. C'est un magnétomètre qui est dérivé d'une mission solaire que l'on avait. Et au préalable de cela, on a, cette fois, pas avec les Américains, mais plutôt avec un prestataire japonais, quelque chose qui va voler sur la Lune, normalement à partir de fin avril de cette année, sur une mission en collaboration avec les Émirats arabes unis, sur un petit rover. et on a les caméras qui sont les petits cubes en bas à gauche qui vont permettre de visualiser sur ce petit rover que vous avez du côté gauche soit des aspects de navigation avec les triangles rouges que l'on voit en regardant, soit un microscope bleu que l'on voit qui va regarder avant vers le régolithe avec une équipe du CRPG qui va analyser toutes ces données. Les Chinois ne sont pas en reste, ils ont travaillé avec la mission de Tianwen, mais bon, je ne veux pas détailler tout ceci plus, ils ont réussi quand même une première assez rapidement. Donc, complémentarité entre les missions robotiques et humaines, toutes ces données, toute cette acquisition que l'on va avoir et on va s'en servir avant d'envoyer des hommes avant. Alors, autre côté du projet et des activités de ce qui est annoncé, c'est qu'est-ce qu'on fait côté ESA aujourd'hui dans ces activités-là, donc côté européen, sachant que la France est un des États membres de l'Agence spatiale européenne, donc on participe à ces activités au travers avec les autres pays européens, principalement, plus des pays qui sont aussi assimilés, donc le Canada, notamment la Suisse qui ne fait pas partie de l'Europe sur ces activités-là. Alors, en fait, on a tout un programme qui s'appelle le programme aujourd'hui Terra Nové, c'est le nom qui a changé, mais en fait, c'est l'évolution des programmes que l'on avait sur la Station spatiale qui, aujourd'hui, va viser trois destinations, maintenant, c'est-à-dire plus uniquement l'orbite basse, ce qui se passe autour de la Terre, en particulier avec la Station, mais qui va aller maintenant vers la Lune et qui va aller vers Mars, bientôt, avec des activités de différents niveaux. On continue les activités de la Station spatiale jusqu'en 2030, se posera la question de qu'est-ce qui se passe au plus tard. Aujourd'hui, on a nos astronautes qui volent en échange un peu de notre participation et de notre... Oui, de notre participation notamment avec le module Columbus et surtout du fait que l'on fait partie des États qui maintiennent la Station en l'air. On a 8,3% en gros de propriété et de la partie occidentale, c'est-à-dire sans la partie russe qui, elle, traite son côté à sa façon. Et donc, avec ça, on fait voler nos astronautes régulièrement. On a eu les vols récents de Samantha, de Thomas aussi, avec tous les faits médiatiques qu'il y a eu lieu là-dessus. Mais derrière, ensuite, on a des projets qui vont vers la Lune. Et donc, en particulier, on participe au véhicule Orion, donc on verra un petit peu plus tard après, en fournissant le service module du véhicule Orion pour les Américains. Donc, le véhicule Orion, c'est ce véhicule qui va permettre aux astronautes d'aller plus loin dans l'espace et d'aller notamment autour de la Lune. Et puis, on va participer aussi à une petite station qu'on appelle le Gateway, que je vais détailler un petit peu après, qui va se mettre en orbite lunaire et qui va permettre de faire un poste intermédiaire avant d'aller directement sur la Lune. Et donc, on fait à peu près la moitié de cette petite station au niveau européen. On a planifié ces activités-là. Ensuite, on est purement dans le domaine robotique et préparatoire pour le moment. Donc, la mission Mars Sample Return dont je vous ai parlé un petit peu avant avec le petit film. Et puis, on a un projet qui est quand même un peu plus compliqué qui est le projet ExoMars, dont certains connaissent depuis longtemps, qui a subi différents avatars. Il avait été fait avec les Etats-Unis. Les Etats-Unis se sont retirés. Ensuite, on est passé avec les Russes. Maintenant, il y a eu la crise en Russie. On est en train d'essayer de revoir si on peut à nouveau retrouver une opportunité de lancer ce projet qui devait partir en septembre dernier mais qui a dû être adulé. Et donc là, maintenant, on est en train de regarder si on peut remplacer les éléments russes à nouveau avec une coopération avec les Américains pour amener un rover particulier qui s'appelle le rover Rosaline Franklin et qui devrait être capable d'aller chercher des traces de vie en profondeur avec un drill, quelque chose qui permet un pénétrateur et des analyseurs d'instruments pour voir ce qui peut se passer en profondeur, protéger des radiations et voir s'il y a des traces de vie à ce niveau-là. Donc, le programme européen couvre sept grandes parties mais il n'est pas isolé. À côté de ça, il y a évidemment les programmes de lanceurs et puis, en ce moment, on est en train de mettre en place des programmes un peu transverses qui sont donnés en haut. Donc, le programme Moonlight qui doit être quelque chose qui doit permettre finalement un équivalent d'un Galileo lunaire avec des compléments soit de télécommunication soit de navigation. C'est quelque chose qui est envisagé aujourd'hui, qui est envisagé aussi en coopération avec les Américains, qui est envisagé sous forme d'un service à nouveau qui permettrait à des opérateurs commerciaux finalement de permettre aux agences d'acheter des volumes de communication. ça, c'est une première partie. Et puis, un programme qu'on appelle Indur qui est un programme pour le développement de petits radios isotopes et de réchauffeurs en fait avec des radios isotopes pour permettre d'avoir de la chaleur. Alors, par exemple, sur la Lune de passer les nuits lunaires et puis, si on va plus loin dans l'espace ensuite de se servir de ces éléments. Donc, c'est cet ensemble-là qui est, et je vous ai, je crois, mis quelques éléments pour qu'on comprenne un peu ce que c'est ce programme et ce que ça représente. Mais ce programme, ça représente un investissement de 2,7 milliards au niveau européen sur l'ensemble des Etats membres pour engager finalement les activités pendant la tranche de 3 ans. Sachant que derrière, il y aura d'autres tranches, les conférences ministérielles de l'ESA qui ont lieu régulièrement. Et là, c'est un programme, la tranche d'avant, en fait, on était simplement à 2 milliards, donc on a augmenté quand même d'à peu près 36% et on devra continuer quand même dans les années d'après. La participation des pays dans ce programme pour ces parties-là, elle est en fait principalement conduite par 4 pays principaux. Les Allemands et les Italiens qui sont aujourd'hui pratiquement à égalité et donc ils financent à peu près 700 millions d'euros chacun. La France qui est le troisième contributeur avec 545 et puis l'Angleterre. Ensuite, on a 3 pays aujourd'hui et pourquoi je parle un peu de ces pays ? Parce qu'on va voir ensuite la composition des astronautes mais on a 3 pays ensuite qui se positionnent et puis tous les autres pays européens présents mais qui eux participent de manière plus réduite sur ces activités-là. Il y a quand même dans le conduit de ce programme une importance très forte des 4 grands pays au début. Dans ce programme, il y a bien le Gateway comme j'ai dit qui était une des réalisations et puisqu'on parle aujourd'hui d'aller plus loin sur la Lune et je n'insiste pas trop sur la station spatiale mais ces activités évidemment continuent. Le Gateway, c'est cet assemblage-là qui est représenté de manière éclatée dont les pièces principales les deux premières sont ici. Ce sont des pièces américaines qui vont être fournies. Ça, c'est quelque chose pour fournir l'énergie et fournir le maintien en orbite et la propulsion et qu'on peut y amener l'ensemble des activités jusqu'à la Lune. Un autre module américain qui sera la base et qui sera peut-être un module pressurisé dans lequel les gens avec le véhicule orient de la NASA pourront aller se positionner et avoir un petit peu d'espace. Et puis ensuite, deux modules qui vont être fournis par l'Europe. d'un côté, ce module qu'on appelle le module esprit qui va être un module qui va servir à pouvoir remettre du carburant et réalimenter un petit peu le module de propulsion. Et puis, surtout, un module qui va s'appeler international IAP qui est bien ici qui va être un module pressurisé dans lequel les astronautes vont pouvoir avoir de l'espace à peu près un tiers de ce qu'on aura dans l'ISS ou un quart de ce qu'on aura dans l'ISS à peu près un volume de 135 mètres cubes à peu près et dans lequel on va ensuite pouvoir faire des expériences. L'intérêt de ce module réellement, il y a deux sujets vraiment fondamentaux par rapport à cette station et puis à l'intérêt scientifique, c'est qu'on sort en fait de la zone de protection du champ magnétique et terrestre. Maintenant, on va être en orbite lunaire et je vais le montrer juste après et donc on est en fait dans les champs de radiation lointain et donc on va mesurer déjà cet environnement qu'on connaît assez mal et puis on va ensuite voir un petit peu comment des êtres vivants pourront supporter ces activités-là en prévision de voyages plus lointains où il faudra rester probablement beaucoup plus longtemps dans cet espace profond. Donc là, on a encore beaucoup de choses à découvrir sur la capacité humaine. Je vois le docteur Bernard Comé qui est là, qui connaît bien ça sur ses effets là-dessus. Voilà, donc ce module Gateway, les deux modules en fait européens sont représentés là-dessus. Donc à gauche, le module Esprit. Alors ce module Esprit, en fait, il a, au-delà de sa capacité à recharger du carburant, il va aussi permettre une espèce de petite cupola, c'est-à-dire une zone dans laquelle on aura des visions sur la Lune. Ça, c'est une première partie. Et puis, il participe dans une phase amont à des aspects de télécommunication vis-à-vis des deux modules américains qui seront les deux modules principaux au début. Ensuite, le module laboratoire. Donc ça, c'est vraiment le module AIAB international. Ce module-là, en fait, il utilise beaucoup les structures oppressorisées qui sont fabriquées en Europe et en Italie en particulier sur ces activités-là. Et à l'intérieur de ce module, il y aura des activités vraiment scientifiques et de support vie et de ces activités-là. Les Japonais vont nous aider aussi un peu à l'intérieur sur ces activités-là. Et côté réalisation sur ces deux modules, il faut citer, en fait, c'est Thales Alenia Space qui va travailler sur ces deux modules. Côté français, on est prime sur le module Esprit. Côté italien, c'est l'Italie qui est prime sur le module AIAB, mais il y a une forte participation française. Et je ne l'ai pas dit tout à l'heure, mais il y a à côté sur la mission Mars Simple Return, le fameux orbiteur qui va aller récupérer les échantillons sera sous prime de Airbus France également. Qu'est-ce que je peux dire d'autre là-dessus ? Alors, au milieu, vous avez une représentation du service module. Très rapidement, je fais voir ça. C'est pour vous montrer l'orbite sur lequel, je ne sais pas si on voit bien, mais l'orbite sur laquelle va tourner cet ensemble Gateway, on a ici la Terre, en fait, donc la rotation autour de la Terre et puis une orbite avec la Lune ici. Ce module, cette orbite, on appelle ça une orbite NRHO, une orbite qui est un peu particulière, qui est relativement stable et qui va permettre de passer assez près du pôle Nord, mais donc restera peu longtemps au-dessus du pôle Nord, sera beaucoup plus loin au niveau du pôle Sud de l'ordre de 70 000 km, mais donc restera beaucoup plus, permettra d'avoir des communications parce que, quand même, on envisage que les hommes aillent plutôt au pôle Sud aujourd'hui sur la Lune et donc ça permettra d'avoir des communications. Et ensuite, pour descendre à partir de là, c'est en fait des phénomènes un peu de mécanique orbitale qui font qu'on part plutôt d'autres endroits de l'orbite par rapport à ça. Et cette orbite qui est stable, l'avantage, c'est qu'elle permet de voir toujours la Terre, donc pour les communications, c'est évidemment plus favorable. Les services modules, c'est quand même quelque chose qui est important parce que ça, ça va participer au véhicule Orion, qui est donc le véhicule américain de transport des astronautes. Et c'est une prestation sans laquelle les Américains, finalement, seraient aujourd'hui coincés. Donc l'Europe a une pièce unique sur ces activités-là. C'est ce qui fournit l'électricité, la propulsion, alors la propulsion avec des moteurs américains, mais enfin, le contrôle d'ensemble est fait par l'Europe. Et puis, les aspects thermiques, les fluides également qui sont fournis dans ces aspects-là. Alors, pour continuer sur le programme ESA, la dernière, Pierre, qui a été faite et décidée à ce ministériel, c'était la sélection des astronautes. Elle a été annoncée. Et donc, on a aujourd'hui cinq nouveaux astronautes qui ont été décidés, en plus de ceux que j'ai présentés tout à l'heure et qui sont déjà nos astronautes expérimentés. Donc, il y a des nouveaux qui ont été sélectionnés. Ils sont cinq. Et donc, dans ces nouveaux, on a tout d'abord, on va se priver, on a une Française avec Sophie Adeno qui est ici. Vous avez sûrement entendu parler dans la presse, mais également, un collègue espagnol, un collègue suisse, suisse éluction bourgeois, un collègue belge et puis une collègue anglaise qui est présente dans ce terme-là. Donc, à côté de ça, il y a eu d'autres astronautes qui ont été sélectionnés sous une forme dite de réserve. C'était quelque chose qui est un peu nouveau, qui est un peu difficile aujourd'hui. Ce sont des gens qui seraient là dans le cas où un des astronautes principaux aurait des difficultés ou dans le cas où un pays voudrait vraiment une mission absolument. Il serait prêt à payer pour cette mission et donc, il pourrait utiliser ces astronautes de réserve. C'est un peu difficile à gérer. et on a quelques difficultés aujourd'hui puisqu'ils veulent tous faire l'entraînement et ce n'est pas très simple. Et puis, il y a eu une présentation faite par l'anglaise avec un astronaute qui est handicapé un petit peu et donc, c'est un schéma pour voir si des astronautes handicapés pourront voler. C'est un anglais. Il n'est pas formellement embauché. Il travaille sur les activités mais voilà un petit peu ce qui se passe là-dessus. Et donc, vous voyez tout à l'heure par rapport à la représentation des paiements, on retrouve quand même avec les astronautes déjà présents, expérimentés où on avait deux Allemands, deux Italiens en particulier. Maintenant, il va y avoir deux Français aussi et donc, les trois plus grands pays contributeurs seront à peu près équilibrés. Et puis, on va trouver ensuite des Anglais et les autres pays et en particulier les pays qui ont financé un petit peu derrière puisqu'on trouve donc Belge, Suisse et Espagnole présents dans ces activités-là. Alors maintenant, maintenant, ça c'était le cadre ESA. Maintenant, on va détailler un peu plus ce qui se passe côté américain où on va essayer en tout cas et où on en est aujourd'hui et en particulier la brique qui a été faite aujourd'hui, c'était le premier vol dit du programme Artemis que l'on va voir un petit peu après. Mais ça nous permet de détailler un peu qu'est-ce que c'est que ce programme Artemis et quels moyens il utilise. Donc les choses principales, c'est un lanceur de très grande capacité, énorme en fait. C'est l'équivalent d'une Saturne 5 moderne. C'est un lanceur qui fait à peu près un peu moins de 100 mètres de haut avec des versions qui vont évoluer et donc qui vont augmenter. C'est un lanceur qui amène à peu près 25 tonnes en orbite lunaire, en orbite de transfert lunaire qui devrait ensuite évoluer avec des changements de moteur principalement sur l'étage supérieur vers 38 tonnes puis vers 45 tonnes en orbite lunaire. C'est des capacités fantastiques. Mais c'est un lanceur qui est de schéma classique et qui a résulté d'un développement très 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 long. Néanmoins, le premier vol est fait. Ça a été un peu long mais c'est arrivé. Et sur ce lanceur assez extraordinaire, on met le véhicule Orion qui est le véhicule qui va permettre de transporter les astronautes. Et l'ensemble d'Orion est constitué de différentes pièces qui sont la capsule dans laquelle seront les astronautes qui sont le fameux service module que l'on voit et donc il est un peu plus détaillé là. Je vois, je suis en travers. Et puis le système aussi de sécurité et d'éjection qui est quand même un système fantastique qui doit permettre s'il y avait une explosion sur le pas de tir de sortir les astronautes en catastrophe. C'est quelque chose de diabolique. Ça découpe juste dessous la capsule et ça les sort en cas d'explosion dans les premières parties avec une poussée fantastique de l'ordre de 280 tonnes parce que ça doit aller plus vite finalement que le lanceur lui-même. Donc c'est incroyable comme système et ça on ne sait pas faire en Europe. Si un jour on veut aller vers quelque chose de plus important ça sera des choses sur lesquelles il nous faudra apprendre. Et puis ce gros lanceur américain malgré tout il réutilise des choses y compris de la navette. Les moteurs qui ont volé sur le premier vol c'est des moteurs qui avaient déjà volé sur les navettes qui ont été remis en état et au prévu. Et ça on va l'avoir encore pendant les 3 ou 4 vols qui vont venir d'Artemis puis ensuite ils passeront à des nouvelles fabrications qui permettront d'augmenter les activités. Alors je crois que j'ai le petit film aussi ici qui vous montre quand même ce qui s'est passé. Donc la mission Artemis 1 c'était 25 jours c'était 25 jours et c'est le décollage fantastique mais c'est quand même vraiment les plus gros lanceurs qu'on sait faire c'est assez incroyable avec les 2 gros boosters sur les côtés qui eux aussi sont dérivés un peu des travaux qu'il y avait eu sur la navette et puis l'étage central avec les ergols et la consommation. Ça a été très dur à lancer au début parce que c'est de l'hydrogène et de l'oxygène ils ont eu beaucoup de problèmes sur les remplissages d'hydrogène et ces activités-là. Toujours est-il que c'est parti. Je vous passe après c'est le démarrage du vol. Alors leur mission ça consistait pour cette première mission à aller faire le tour de la Lune ensuite à faire plusieurs tours pour passer sur une orbite rétrograde c'est-à-dire une orbite qui va aller au-delà de la Lune plus loin. La question qui se posait c'est toujours quelque chose qui m'a intrigué quand on avait travaillé là-dessus c'est de comprendre les 25 jours de cette mission. Pourquoi ? Puisqu'on dit en général que pour aller sur la Lune c'est à peu près 3 jours. Lorsqu'on en a ce schéma on a vraiment du mal à comprendre comment se font les durées et pourquoi réellement lorsqu'on voit la fameuse orbite rétrograde finalement c'est assez près de la Lune il n'y a pas de raison que ça dure vraiment très longtemps mais on le comprend mieux avec une représentation qui est comme ça et dans cette représentation on voit finalement la Terre au niveau on voit la Lune en position à peu près bien sûr les échelles sont peut-être un peu mais on voit la Lune en position lorsque l'on va lancer Artemis depuis la Lune et Artemis va avoir une trajectoire pour rejoindre en fait la Lune à ce moment-là au bout de 3-4 jours exactement et puis il va se mettre en orbite à ce moment-là en bénéficiant des effets et ce qu'il faut bien comprendre c'est que là il va falloir qu'on atteigne il y avait le gros lanceur la fameuse vitesse qui permet d'aller jusqu'à la Lune on est proche des 10 km au seconde qui doivent être atteintes et puis là finalement alors puisqu'on s'éloigne ça ralentit petit à petit et tant qu'on n'est pas dans l'attraction de la Lune qui se passe très près il faut du temps pour arriver et c'est un peu ce qui se passe ensuite on passe dans l'attraction de la Lune et puis cette fameuse orbite qui tourne autour de la Lune et qui va un peu plus loin en réalité elle correspond d'un point de vue physique à ce passage alors que la Lune elle est en train de se déplacer comme ça donc ça explique un peu les durées de cette chose et avec cette mission on est allé avec un véhicule habité au plus loin qu'on est allé dans l'espace avec un véhicule habité pas avec des sondes évidemment mais avec un véhicule habité de l'ordre de je me souviens bien de 70 000 km de l'autre côté de la Lune par rapport à la Terre donc ça c'était alors qu'est-ce qui s'est passé finalement dans cette mission le lanceur il n'était pas tout à fait complet il y avait encore la partie humaine à l'intérieur de la partie humaine il y avait seulement des mannequins tout le système de support vie n'était pas totalement implanté mais son objectif principal c'était quand même surtout de pouvoir tester le bouclier qui va ramener les astronautes sur Terre c'est un bouclier qui est de l'ordre de 5 mètres de diamètre c'est vraiment une pièce et qui va ensuite rentrer vers la Terre à plus de 10 km secondes et donc ça il faut que ça résiste vraiment sur des tailles comme ça c'était quand même vraiment des nouvelles choses à retester le savoir-faire était un peu compliqué là-dessus ils ont utilisé le matériel qu'ils avaient déjà développé en partie sur la navette ils ont constaté une usure un peu plus importante que prévu ils considèrent qu'ils sont dans les marges pour pouvoir faire le prochain vol habité mais néanmoins ils cherchent à expliquer aujourd'hui de manière détaillée pourquoi cette usure il y a vraiment des choses encore à apprendre là-dessus pour le véhicule ensuite évidemment on a testé le véhicule Orion avec son service module dans les détails tout a bien marché pour la prestation européenne puisque le service module il est fabriqué par Airbus en Allemagne et donc après une conception qui avait été faite en France au Mureau principalement mais donc vraiment il a très très bien marché ils ont pu faire plus de tests que prévu même le pousser en dehors de ses limites ce qui leur permet vraiment d'acquérir des données en qualification il y avait un petit problème sur un problème électromagnétique par rapport à un équipement de branchement de puissance mais enfin ça c'est considéré comme acceptable aujourd'hui et puis l'autre chose qu'il y a eu quand même vous avez vu le petit film au décollage et ils ne s'attendaient pas trop à ça c'est quand même la tour la tour a souffert la tour de décollage au niveau ça s'est souffert donc là ils sont obligés de faire pas mal de modifications et d'activités et tout ça pour aller converger maintenant vers un vol Artemis 2 qui devrait avoir lieu fin 2024 alors j'ai un transparent horrible excusez-moi c'est un transparent horrible mais qui vient juste de sortir en fait et qui sort de la demande budgétaire du président américain pour le budget de la NASA en 2024 et ce budget de la NASA aujourd'hui il va être annoncé à 27,1 milliards de dollars 27,1 milliards de dollars dont la moitié à peu près pour l'exploration c'est incroyable et à l'intérieur de ça en détail dans cette activité-là ben justement la partie liée à Artemis et la partie qui prépare en fait un moon to mars c'est vraiment l'activité qui est donnée alors ce qu'on voit là-dessus sans rentrer vraiment dans tous les détails je suis d'ailleurs pas sûr que je saurais tous vous les expliquer mais on voit beaucoup de choses sur ce programme Artemis donc le premier vol ben il a eu lieu il est là il a permis de faire de donc de faire ce premier test de validation le prochain ça sera Artemis 2 il est fin 2024 aujourd'hui planifié ce qu'ils disent côté américain ils nous expliquent que c'est le temps de préparation de finalisation des analyses et qu'ils sont dans les temps ils devraient y arriver c'est donc un premier vol avec des hommes qui seront dedans mais ils n'iront pas se poser sur la lune ils vont simplement faire un tour de la lune un peu comme avait fait Apollo 8 ou 9 8 je crois voilà c'est un peu ce type d'activité et là on va quand même avoir en plus tous les systèmes de support vie et puis c'est en vraie grandeur que les astronautes nous diront un peu qu'est-ce qui se passe réellement à l'intérieur là il y avait simplement des mannequins qui ont mesuré les radiations et les choses comme ça en parallèle va apparaître quelque chose de complémentaire et ça s'appelle le HLS pour Human Landing System c'est la chose qui va permettre de descendre les astronautes c'est le lème moderne en fait on va le dire comme ça donc c'est ce qui va permettre aux astronautes de descendre depuis une orbite lunaire jusqu'à la surface lunaire et ça aujourd'hui et on va le regarder de manière un peu plus détaillée après c'est fait avec un véhicule de la société SpaceX qui s'appelle le Starship et qui est quelque chose d'énorme c'est quelque chose qui mesure à peu près 30 mètres de haut et on va le revoir un peu plus en détail et sur lequel on se pose quand même pas mal de questions sur la faisabilité parce qu'aujourd'hui ils n'en sont qu'au tout début du développement et je vous montrerai ça un peu après donc premier vol qui serait à ce moment là de démonstration aussi de ces activités et tout ça donc en verger fin 2025 on a quelques doutes quand même sur fin 2025 aujourd'hui mais tout ça devrait converger fin 2025 pour faire une première descente de deux astronautes américains en plus ils y mettent des aspects de genre avec une femme et un homme de couleur bon ils le précisent tel quel ils écrivent tel quel partout voilà donc ça c'est le projet pour ça ils auront besoin aussi quand même d'un développement qu'on va regarder un petit peu après avec un nouveau scaphandre un scaphandre qui soit beaucoup plus comment dire mobile en fait que les scaphandres actuels qui datent depuis le programme Apollo mais qui sont toujours les mêmes en parallèle on va construire le gateway cette première mission elle n'ira pas au gateway elle ira directement sur la lune c'est ce qu'il prévoit donc ça c'est la première activité et après ça normalement après un peu d'attente on va rentrer dans quelque chose d'un peu plus régulier avec des vols diffères donc tous ces vols qui sont prévus vous voyez les changements de couleur donc on peut se dire qu'il y a aussi des décalages dans le temps mais là à ce moment-là ces missions avec les astronautes à bord dans la partie haute et dans le véhicule Orion elles vont rejoindre le fameux gateway qui sera construit elles passeront par cette orbite intermédiaire de la lune alors bon on pourrait détailler des tas de choses et on voit apparaître des évolutions on voit apparaître aussi ici des choses qui pourraient être dans les premières idées en démonstration seraient là c'est à dire d'autres systèmes de l'aim que celui-ci qui pourraient aller sur la lune avec d'autres fournisseurs je vais vous montrer quelques premières photos là-dessus donc tout ce programme il est visible sur la partie dite Artemis il se complémente par toutes ces missions robotiques qui sont ici justement qui correspondent à l'analyse et la préparation et la connaissance de ce qui se fait sur la lune notamment du pôle sud où les américains envisagent d'installer aussi peut-être une petite station ou du moins un camp en tout cas occupé de manière plus ou moins permanente pas uniquement trois jours comme on a fait au niveau de Apollo il y a quelques dizaines d'années maintenant mais donc tout un tas de missions qui commencent et qui correspondent à celles dont on a parlé tout à l'heure où on a des prestations européennes globalement et donc elles se font soit sur des caractéristiques scientifiques et technologiques et aussi technologiques ici avec des démonstrations et là ça va très loin ça va y compris vers des potentiellement des petits réacteurs nucléaires sur la lune pour fournir de l'énergie pour permettre de passer les nuits lunaires avec des petits réacteurs et des choses comme ça et aujourd'hui le programme américain lance vraiment des études de haut niveau sur le développement de ces petits réacteurs nucléaires donc beaucoup d'activités dans ce sens là bon après on pourrait continuer sur ce transparent très longtemps il y a plein de choses à voir c'est vraiment intéressant au niveau de toutes les activités pour l'utilisation des ressources pour ces choses là ce document il est accessible sur le net clairement le budget américain de la NASA accessible sur le net et en plus on a les explications il publie tout c'est extraordinaire mais ils ne nous disent pas vraiment tout quand même il y a quand même un peu des zones secrètes alors pour détailler un peu qu'est-ce que c'est ce fameux atterrisseur lunaire et comment cet atterrisseur lunaire il est amené en surface lunaire parce que les astronautes ils vont voler dans Orion ils seront à l'intérieur du véhicule et ils seront lancés par le gros lanceur de la NASA qu'on a vu décoller mais à côté de ça donc il faut amener ce lème qui est cette partie là qui doit aller se poser sur la Lune dans lequel finalement Orion viendra transférer les astronautes à ce niveau là puis il les transférera au retour puisqu'ils reviendront aussi avec le véhicule Orion sur la Lune et comment on amène cet engin monstrueux en surface lunaire c'est quelque chose je vous dis 30 mètres de haut j'ai pas la masse exacte aujourd'hui les dernières données là dessus mais ce qu'il faut bien comprendre c'est que pour amener un engin comme ça il faut des capacités il faut des quantités de carburant extraordinaire et donc pour ça pour ça en fait une des innovations proposées par SpaceX et son fondateur et ces idées là c'est de faire du re-remplissage en orbite et donc c'est de lancer tout un tas de fusées pour préparer et remplir ce Starship qui ensuite partira vers la Lune puis il ira se poser et ensuite reviendra dans ce niveau là mais restera en orbite lunaire et bien pour ça il y a tout un tas d'autres Starships complémentaires qui vont être qui vont être orbités en fait il y a trois modèles d'après ce qu'on comprend il y a donc le Starship lui-même celui qui pourra ensuite contenir des zones en orbite lunaire il y a un module réellement qui doit servir à faire du transfert de carburant et puis il y a un module un peu particulier qui serait celui-là alors celui-là ou celui-là c'est un peu enfin ça c'est le je vais en parler après mais il y a des représentations diverses parce que là on voit qu'il est un peu plus grand dans la partie haute ça ça serait quelque chose qui irait en orbite qui attendrait finalement dans lequel ces modèles-là viendraient remplir et qui lui disposeraient de capacités un peu pour garder les ergols donc garder les carburants éviter qu'ils s'évaporent éviter des carburants cryotechniques éviter qu'ils s'évaporent et qu'ils puissent garder le temps nécessaire au remplissage de ces activités-là tout ça ça n'a jamais été fait donc c'est là qu'on se pose un peu des questions par rapport à qu'est-ce qui va se passer qu'est-ce qui va se passer réellement est-ce qu'en 2025 c'est ça qui va voler réellement avec des hommes avec des hommes dedans celui-ci il aura volé celui-ci il aura volé il aura fait le tour de la lune avec des hommes mais il est limité en fait à aller faire le tour de la lune il n'a pas la capacité d'atterrir pour le moment alors donc dessous ce ce starship cette partie haute qui va aller sur la lune dessous il faut un booster gigantesque alors booster réservoir premier étage de lanceur on l'appelle un peu comme on veut ça s'appelle le Falcon Super Heavy et c'est cet objet qui contient qui comprend 33 moteurs ça c'est une vue de dessous et voilà un peu le genre d'architecture de connexion des moteurs et ce truc là donc ça c'est une simulation l'idée c'est en fait de le faire décoller depuis la terre de l'amener en orbite basse et de le ramener en réutilisation et donc le film va montrer un peu ce truc là mais de le faire ramener vous allez voir d'une façon assez étonnante en le récupérant au niveau du sol directement en l'attrapant en l'air c'est incroyable ils ne font pas tout à fait ça avec le Falcon 9 ils les font reposer aujourd'hui avec le lanceur de SpaceX mais là et ça c'est un monstre c'est réellement en taille c'est quelque chose qui fait un peu plus de 70 mètres de haut qui est rempli d'ergols complètement et qui doit permettre de transporter cette masse extraordinaire vers la Lune alors là on le voit dans la simulation et en même temps je vais lancer ça qui était le premier essai qu'ils ont fait au niveau du sol qu'ils ont fait au niveau du sol récemment et donc ça s'est passé il y a quelques je ne sais plus la date exacte mais ça s'est passé le 9 février donc ils ont fait un premier état d'allumage au niveau du sol en le tenant en le tenant donc c'était un essai qui a duré un peu moins de 15 secondes en fait ils ont annoncé 15 secondes mais quand on voit le film on voit bien que ça ne dure pas 15 secondes et sur les 33 moteurs qu'il y a ils en ont allumé 31 seulement alors ils disent que ça suffit et là vous voyez dans le fonctionnement une fois qu'il a lâché son spaceship en orbite terrestre il redescend il fonctionne à ce moment là sur trois moteurs avec des compléments de carburant qu'il avait avec une structure intérieure et alors ce truc là ils veulent le récupérer comme ça c'est la tour que l'on voit en vertical et des bras vous allez voir qui vont servir à l'attraper en l'air ça aussi c'est assez révolutionnaire quand même ça laisse rêveur et alors ce qu'il y a de plus fantastique c'est que vous allez voir ils le prennent là ils le décalent ils le bricolent un peu et ils repart une heure après bon alors une heure on abuse peut-être un peu mais bon ça fait beaucoup de choses à démontrer quand même sur vraiment une machine la plus puissante qui existe au monde puisque là cet ensemble là avec le truc il sera un peu plus grand que encore que le SLS le véhicule donc de la NASA bon voilà mais n'empêche qu'aujourd'hui Elon Musk même s'il annonce ces trucs un peu en avance de manière un peu étonnante n'empêche jusqu'à maintenant il réalise toutes ces étapes en prenant un peu plus de temps n'empêche il y arrive donc on se pose des questions ça amène la prochaine étape normalement c'est suite en fait au premier essai c'est de faire un premier aller simplement en orbite de l'ensemble du véhicule en complément donc voilà un petit peu le fameux Starship et ce truc là premier vol annoncé a priori en avril maintenant il y a eu beaucoup de retard mais là ça semble être un peu plus sérieux on a eu les infos au travers de personnes de la NASA donc ça semble être un peu plus sérieux la NASA laisse à SpaceX toute la capacité de travail un petit peu comme ils ont fait il n'empêche ils suivent de très près ce qui se passe clairement ils l'observent véritablement ils l'ont aidé en particulier pour les moteurs ce sont des moteurs plutôt propres d'ailleurs qui fonctionnent méthane oxygène c'est des suites de développement qui ont déjà été faits il y en a 33 une poussée entre 200 et 260 tonnes ça dépend un peu des calculs il y a eu tout un programme d'évolution qui datait de travaux de la NASA qui ont été passés et qui ont été ensuite rajoutés par SpaceX vraiment et améliorés 33 fois 200 et quelques vous voyez ça fait à peu près 6000 tonnes de poussée c'est absolument fantastique pour un truc qui doit peser un peu moins mais parce que il faut quand même que ça décolle mais voilà voilà le Starship on va vivre des moments assez extraordinaires parce que le développement de ces activités là et avec en plus le schéma américain c'est à dire de dire finalement si ça casse je retente derrière j'apprends en cassant et ça c'est pas ce qu'on fait nous habituellement en Europe de tout prévoir sur le papier alors que là ils s'en foutent ils cassent alors est-ce qu'il aura les moyens quand même de tenir financièrement chaque fois qu'on casse ça fait partie des questions son schéma c'est d'utiliser aussi ce véhicule pour lancer sa constellation qui va lui rapporter beaucoup d'argent qui lui permettra de lancer toujours plus il est prêt même à lancer presque à vide pour apprendre ces choses là et on peut se poser des questions aussi sur ce que ça veut dire sur l'ensemble du fonctionnement spatial parce que s'il réussit vraiment ça et qu'il lance tous les jours avec des capacités absolument monstrueuses ça révolutionne complètement le monde du spatial c'est lui qui maîtrisera les coûts du prix au kilo ses objectifs sont extrêmement bas il dit que dans les objectifs mini il descend de l'ordre de 2000 dollars le kilo en orbite ce qui est vraiment nettement inférieur voire beaucoup moins même maintenant il parle de chiffres inférieurs à 100 dollars on verra bien on verra bien ça peut toucher aussi le monde de l'aviation parce que ce genre d'utilisation on peut imaginer s'en servir de point à point donc sur la terre de partir d'un point de la terre aller de l'autre côté de la terre très rapidement ça intéresse aussi évidemment des capacités stratégiques sur ces choses là et c'est vrai qu'on voit aussi qu'il y a des contacts de Elon Musk avec le ministère de la défense le DOD aux Etats-Unis donc beaucoup de choses là-dessus alors là je vous avais représenté donc ce fameux la partie haute la partie utile sur la lune donc là des questions vous voyez un truc comme ça qui doit se poser sur la lune est-ce qu'il va se poser sur un endroit plat quelle connaissance on aura mais en même temps quand on voit le système d'atterrissage qui est prévu avec une précision on vient se poser entre deux bras on peut se dire que là il va viser aussi des choses extrêmement précises même si on est sur la lune à voir à vérifier après il y a des côtés pratiques dans ce truc là alors ils insistent beaucoup quand même les publications qu'on a sur le développement de cette partie là ils nous parlent beaucoup d'un ascenseur qui va permettre de descendre les choses et les astronautes oui 30 mètres de haut 30 mètres ça fait je sais pas on va dire on va dire 5 étages à peu près donc il faut voir un peu voir un peu la chose vu de 5 étages quand on regarde en bas c'est tout ça dans un dans un alors la NASA regarde aujourd'hui et avec les budgets qu'ils ont maintenant ils développent plutôt des systèmes enfin ils développent ils sont en questionnement de développer des systèmes plutôt qui ressemblent plus à des lèmes modernes et donc là il y a eu deux propositions qui viennent d'être qui viennent d'être remises par Blue Origin avec un consortium américain qui ont été remises en décembre et puis par Dynetics eux avec Thornton-Growman qui ont donc remis deux propositions alors je suis pas sûr que ce soit les derniers dessins là c'est pareil on voit pas tout on voit pas tout sur les activités on voit des choses intéressantes sur ces choses là c'est que ils cherchent à minimiser les hauteurs pour éviter aux astronautes de sauter sur les échelles un peu comme on voyait évidemment un petit pas pour l'humanité ou le contraire un grand pas pour l'humanité un petit pas pour l'homme donc ils cherchent à minimiser ces choses là est-ce qu'ils auront vraiment la capacité de les développer et quand ils arriveront est-ce que c'est une alternative à ce truc là et c'est vrai que côté américain ils ont tendance à toujours avoir deux pistes au feu en même temps ce qui leur permet quand même si une est difficile de passer sur l'autre pour vous donner des idées le développement de ce truc là c'est méchamment sponsorisé il y a eu un premier contrat qui a été passé qui était en fait passé il y a 3-4 ans de l'ordre de 2 milliards 6 pour un premier vol robotique de cet engin là sur la lune et puis un premier vol avec des hommes à l'intérieur et ils viennent de le compléter par un deuxième contrat de 1 milliard 15 qui serait une version améliorée et qui permettrait aussi d'aller se connecter au gateway ce que ne permet pas la première version qui elle va directement faire un rendez-vous avec Artemis quelque part en orbite basse lunaire donc voilà là dessus alors en parallèle un petit sujet les nouveaux scaphandres et là c'est l'actualité directe on a eu la présentation par Axiom Space d'une nouvelle version cette nouvelle version a priori elle permet d'avoir des mouvements beaucoup plus simples des gants en particulier qui permettent vraiment une fluidité de préhension pour que les astronautes puissent travailler sur la lune ce qu'il y a d'assez ce qu'il y a d'assez étonnant c'est que ce qu'il y a d'assez étonnant c'est que ça ne sera pas la couleur réelle en fait ils ont mis une surcombinaison dessus parce qu'ils veulent le cacher ils sont en concurrence avec Collins Aerospace sur le développement de ces activités et puis bon ce qu'il faut savoir c'est que ce genre de truc c'est vraiment très dur à développer c'est une petite station à lui tout seul ça permet à l'astronaute d'avoir chaud d'avoir froid de se nourrir de boire d'être protégé des radiations donc c'est déjà une petite station à lui tout seul et ça va vers des budgets de développement qui sont dans des ordres de l'ordre du milliard qui nous échappent un peu avec les modèles récurrents avec tout ça et bon in fine ça devrait être quand même des choses qui seront blanches plutôt que cette représentation mais qui cachent paraît-il les concurrences notre astronaute préféré Thomas a indiqué qu'il se sentirait bien dans cette combinaison de manière un peu opportuniste mais voilà en parallèle des américains on a le programme chinois qui se développe alors la problématique que l'on a un peu c'est qu'aujourd'hui quand même on est plutôt côté européen et avec les états membres dans la France plutôt orientés vers les états unis dans une coopération le contexte géopolitique n'est pas très facile côté chinois donc ils ont les mêmes ambitions ils ont donc d'un point de vue développement ils sont peut-être un peu moins avancés mais n'empêche qu'ils ont montré notamment avec leur réalisation martienne qu'ils savaient franchir des étapes très vite tout à l'heure au début il y avait le rover Zurong en bas qui était allé directement sur Mars qui avait posé un rover qui a fonctionné tout ça du premier coup donc ils vont vraiment très vite et pour le vol habité leur sujet principal c'est de développer un lanceur de capacité de grande capacité alors on voit des schémas très variables ça évolue assez vite mais ça semblerait la dernière version serait celle-ci qui correspond à ça et alors ce qu'il y a d'assez étonnant là-dessus c'est que ce qu'on voit c'est que la performance c'est exactement la même en orbite lunaire c'est exactement la même que la performance actuelle du lanceur américain 27 tonnes en orbite de transfert lunaire elle est annoncée comme ça exactement voilà à la tonne près bon c'est pas tout à fait les mêmes modèles c'est pas tout à fait les mêmes technos là c'est 7 7 moteurs dans ce cas là bon on va voir comment ils avancent dans ce développement là et en parallèle même chose sur le vaisseau sur le vaisseau avec une capsule donc là ça a déjà volé en partie en démonstration avec un peu des angoisses à savoir si le lanceur qui était dessous allait retomber sur terre ou pas il y a eu ce genre de questionnement et puis ils ont le module leur module d'atterrissage qui devrait être constitué de deux parties et alors le schéma qu'ils décrivent est assez étonnant c'est à dire que pour descendre sur la lune ils ont toute une partie propulsion relativement de puissance qu'ils vont larguer juste avant d'atterrir in fine ce qui leur permet de libérer de la masse et ensuite de récupérer que cette partie haute qui leur permettra de repartir et de redécoller de la lune donc le but c'est de nécessiter moins de carburant pour redécoller ça va être assez optimal qu'est-ce que deviendra la partie est-ce qu'elle va aller s'écraser sur la lune ça fait partie des questions qui sont regardées et là on voit les gros moteurs qui sont ici qui en auraient deux et là on voit les petits moteurs qui permettront de redécoller normalement sur les côtés il y en a quatre normalement ça s'était présenté récemment dans un musée dans une exposition générale en Chine c'est un peu les données qu'on a là-dessus bon après la coopération dans le vol habité avec les chinois c'est pas simple c'est plutôt driver par le côté militaire en fait ce sont des militaires les astronautes chinois pour le moment et donc c'est pas toujours facile de coopérer on a eu quelques déboires lorsqu'on a essayé récemment de partager les données sur ces activités là on a dû arrêter un projet d'échographie là-dessus de mesures de santé là-dessus pour voler dans la station chinoise bon voilà on en est là aujourd'hui l'Inde aussi quand même est présente alors ils sont beaucoup moins avancés eux leur objectif c'est déjà d'aller en orbite basse avec une petite station et un premier vol qui devra avoir lieu fin de l'année prochaine normalement ou 2025 qui a pris un peu de retard ces derniers temps mais n'empêche ils avancent on a coopéré avec eux pour former leur médecin sur ces activités là et l'Inde quand même affiche clairement surtout qu'ils iront en orbite basse et plus loin donc derrière ils vont s'y mettre aussi ils travaillent de manière très autonome très centrée on peut travailler avec eux également ces choses là mais ils progressent aussi et ils ont un plan réellement stratégique d'être une puissance aussi indépendante dans ce domaine là je ne vais pas trop les détailler puisque nous on reste alors on a signé des accords qui s'appellent les accords Artemis avec les américains qui est un recueil en fait de normes un peu de bonne conduite pour sur la lune décliner un petit peu ce qui pourrait se faire par rapport en fait au traité de l'espace qui finalement reste assez général sur ces activités là c'est le bien commun de tout le monde on ne doit pas s'approprier les choses etc mais donc les américains proposent et dans une démarche un peu étonnante d'accords en fait dits multibilatéraux c'est à dire que en fait c'est les américains au centre et ils parlent en étoile un peu avec tout le monde et ils signent des accords avec chacun alors c'est le même c'est le même canevas pour chacun mais ça leur permet de discuter indépendamment avec tous les autres pays qui veulent bien discuter avec eux et participer avec eux voilà donc ces accords d'un point de vue ce n'est pas des accords comment dire engageants en fait premier ordre pas engageant pas committing pas légalement engageant c'est plutôt un recueil de bonne conduite et d'orientation quand on les regarde de manière générale c'est relativement acceptable ça paraît des principes de bon sens au premier ordre donc ils sont comme ça néanmoins il y a trois articles et on va les voir de manière un peu plus détaillée qui posent un peu question je vais les regarder juste après mais aussi l'avantage quand même de ces accords c'est qu'ils font référence au traité de l'espace et à des évolutions potentielles quand même du droit spatial là-dessus donc de ce point de vue là c'est aussi acceptable de ce point de vue là donc bon ces accords en fait il y a neuf principes réellement qui sont dedans qui touchent vous voyez des fins pacifiques la transparence l'interopérabilité l'aide d'urgence en fait toutes ces choses là et les trois qui posent un peu question c'est ces trois que j'ai mis en couleur qui sont détaillés un peu dans certaines présentations de manière détaillée donc une protection de l'héritage et ça en gros ça veut dire que finalement aux endroits où on a laissé des choses sur la lune personne n'a pas on a le droit d'y toucher donc c'est le truc américain enfin les premiers qui y sont allés finalement c'est leur endroit et personne ne va aller les casser ça typiquement c'est pour éviter que les chinois aillent récupérer le drapeau américain et le ramène à la surface mais enfin derrière ça fait aussi une zone d'occupation et de préservement deuxième sujet c'est que ça ouvre quand même à l'exploitation des ressources pour le domaine de l'exploration spatiale mais bon ça c'est quand même un peu questionnable c'est un droit commun ou pas est-ce que vraiment ces ressources on a le droit de les utiliser ou on doit les préserver pour la science toutes ces questionnements là sont derrière bon ce qu'il faut quand même comprendre c'est que de toute façon à partir du moment où ça sera fait on sera un peu mis devant le fait accompli et quand même difficile d'aller faire le gendarme sur ces choses là quand ils seront sur la lune en pratique donc questionnement est-ce qu'il faut accompagner ou pas on est vraiment dans ces questions et puis ensuite il y a cet aspect qu'ils appellent déconfliction d'activity mais qui est en fait la prévention des interférences là aussi l'idée c'est de ne pas aller se poser l'un sur l'autre c'est de ne pas s'empêcher l'un à l'autre de travailler et là on retrouve un peu la même idée que derrière l'héritage c'est de savoir est-ce qu'avec ça finalement on se réserve des précarés sur la lune en disant c'est ma zone dans laquelle regardez c'est dangereux j'ai déjà quelque chose qui est posé j'ai des gens qui travaillent venez surtout pas vous rapprocher de cette zone là donc c'est vraiment ce genre de questionnement qui sont posés bon c'est des principes aujourd'hui ça paraît quand même logique de dire bon il ne faut pas aller se poser les uns sur les autres c'est quand même c'est des fusées qui viennent se poser donc au premier ordre c'est logique mais la façon dont ça peut être exploité derrière ça amène quand même des questions qui vont être à résoudre et à travailler dans un cadre international de droit spatial alors côté français on l'a signé en fait ça s'est signé en juillet dernier malgré tout il y a quand même l'idée derrière ça c'est que on travaille quand même avec les américains au travers de l'ESA ou directement notre industrie est quand même présente dans ces activités là et donc c'est quand même aussi un rôle un peu facilitateur qui permet de continuer à travailler sur ces côtés là directement bon on a quand même bien noté vraiment que ça réaffirme l'importance du cadre universel et de travailler de faire évoluer dans ces activités là et on est présent côté français dans les groupes de travail qui sont sur les évolutions et prévus sur ce côté là je ne sais pas du tout où on est au niveau du temps mais enfin voilà tu me diras si c'est bon bonsoir donc voilà 20ème pays à signer alors si vous cherchez dans ce truc là dans les pays un peu étonnants évidemment il n'y a ni les chinois ni les russes ils ne sont pas d'accord ils ont eux leur propre schéma en fait de coopération internationale ils sont opposés à cette correction multilatérale ils disent ça doit être fait tout ensemble et puis l'idée c'est aussi d'attirer des pays plutôt dans un schéma plutôt chinois russe et c'est un projet de base un peu complémentaire et équivalente à ce que font les américains il y a un peu un schéma parallèle c'est une compétition un peu entre les deux blocs actuellement mais l'autre pays qui manque là-dedans il est européen je vous laisse essayer de voir si quelqu'un le trouve rapidement c'est l'Allemagne en effet donc pour le moment les Allemands n'ont pas signé les Anglais et les Italiens ont été dans les premiers qui signent la France on s'est fait un peu désirer mais on a signé et aujourd'hui les Allemands n'ont toujours pas signé le Japon et le Canada sont évidemment présents et le Canada pour vous dire il y aura un astronaute canadien dans la mission Artemis 2 donc sur les 4 astronautes qui sont présents qui vont faire le tour de la Lune il y a un canadien et côté français avec le Gateway on a a priori 3 vols qui sont prévus côté français côté européen pardon on a 3 vols qui sont prévus dans le cadre de la participation avec le Gateway dans ces activités et on se pose la question qui vont venir maintenant est-ce qu'il y aura un astronaute qui va aller à la surface de la Lune donc on a deux schémas aujourd'hui de travail là-dessus alors côté européen on se le donne en stratégie c'est pointé sur ces activités-là on se le donne en stratégie comment on peut faire pour le moment on travaille dans un schéma de coopération entre les Américains et l'ESA et ça toujours dans des schémas un peu de partage alors qu'ils sont un peu différents de ce qu'on fonde dans l'ISS et c'est plutôt on amène des pièces mais on ne doit pas payer continuellement au fait que les opérations sont maintenues c'est un peu ce genre de schéma et donc là on veut un accord d'intention donc un accord d'intention ce n'est pas un accord de décision c'est vraiment que d'intention aujourd'hui qui permettrait de voir finalement comment les Américains pourraient transporter des astronautes dans le cadre du programme Artemis moyennant des activités sur lesquelles l'Europe pourrait fournir des choses dans le domaine du transport cargo des communications navigation vous avez vu le programme Moonlight au début fournir de la bande finalement aux Américains et puis d'utilisation scientifique et technologique ou de leur ramener des compléments de leur transporter des rovers de leur transporter des choses comme ça et typiquement c'est le genre de schéma et on a un petit cargo qui doit aller sur la Lune qui pourrait commencer dans ce schéma là ce qu'il faut bien comprendre c'est qu'il y a des ordres de grandeur incrémentales sur le prix finalement du coût d'un astronaute dans la station c'est on va dire 5 fois moins important que dans le gateway qui seront peut-être encore 5 fois moins important que la surface de la Lune donc il faudra trouver des accords de ce type là les coûts exacts ne sont pas définis évidemment par rapport à ça donc ça c'est la première idée c'est le schéma quand même nominal qui est dans la continuité du programme aujourd'hui de l'ESA direct l'autre idée potentielle ça serait peut-être et le président Macron avait fait au Space Summit qu'il y a eu en début d'année prochaine a demandé à l'ESA de réfléchir à voir si l'Europe ne devait pas être plus autonome pour pouvoir aussi échanger plus facilement avec les américains dans l'idée future de coopération mais en ayant finalement une maîtrise plus complète des activités et donc derrière ça permet des coopérations beaucoup plus équilibrées beaucoup plus faciles alors que quand on est simplement en partenaire au secondaire des américains c'est eux qui font le planning qui font les dates qui font les changements lorsque ça ne leur plaît pas là on serait de façon plus équilibré ça peut être une idée donc cette réflexion elle est en cours actuellement elle a commencé elle va être présentée des premiers résultats au conseil qui va avoir lieu demain et après demain avec un groupe de haut niveau qui était hors spatial qui a réfléchi un peu à ces choses là qui donne des visions relativement positives mais après il faut continuer à étudier ça il y aura un nouveau Space Summit en fin d'année qui pourra aborder un peu ces sujets et puis peut-être des décisions qui pourront avoir lieu à la ministérielle l'idée c'est aussi d'être dans des schémas quand même peut-être un peu plus rapide pas essayer de refaire un énorme gros lanceur si on doit aller pour la partie de la Lune réutiliser utiliser en orbite basse Ariane 6 qui va marcher bientôt voilà donc utiliser ces moyens là et tous nos développements historiques sur ce sujet là bon ce serait une possibilité et là on pourrait aller jusqu'à avoir des astronautes européens qu'on amènerait nous-mêmes sur la Lune et qui coopèreraient y compris dans les travaux et les Américains alors les astronautes européens les voilà on en a des français vraiment bien présents on en a des français expérimentés avec Thomas qui se positionne vraiment sur ces transports il a toute l'expérience on a Sophie Adeno qui vient d'être intégrée dans le corps des astronautes de carrière extrêmement brillante il va falloir qu'elle vole sur l'ISS dans les premiers vols et qu'elle fasse ses expériences et puis dans les astronautes de réserve on a Arnaud Prost qui est présent qui travaille avec nous qui s'intéresse beaucoup qui est vraiment motivé qui est vraiment aussi brillant et donc on va tout faire pour essayer de lui permettre d'essayer de s'intégrer dans ces activités là bon au niveau européen il y a un peu de concurrence il y a d'abord tous les astronautes expérimentés qui sont là qui ont volé pratiquement autant que Thomas chacun dans chacun défendu par son pays bien évidemment et puis les quatre petits nouveaux qui sont pareils que Sophie également qui sont prêts lequel c'est qui volera est-ce qu'on en aura un de ceux-là qui volera désolé j'ai pas la réponse mais là je vous laisse faire les paris et c'est pour vous c'est ça la question voilà écoutez voilà ce que je pouvais vous présenter ce soir merci beaucoup Jean pour cette conférence passionnante et j'espère qu'il y a des questions bien sûr beaucoup de questions donc on va passer le micro oui merci merci beaucoup Jean pour la présentation j'ai une question sur cette histoire de Starship américain pour l'exposer sur la nuit je comprends pas l'intérêt de la chose par rapport à l'aime modernisé pourquoi les américains ont choisi cette étape là puisque tu dis qu'en parallèle ils ont lancé deux contrats pour essayer de faire un lème un peu plus récent et plus moderne pourquoi ils ont été s'embêter à faire cette espèce d'énorme Starship posée sur la lune c'est quand même assez bizarre on n'a pas vraiment tous les détails de cette affaire là mais au premier ordre c'est capacitaire ce truc là ça peut amener 100 tonnes sur la lune donc si on veut construire une base si on veut construire des usines plus tard qui extrairont les ressources ou les choses comme ça c'est vraiment capacitaire 100 tonnes sur la lune en surface donc ça veut dire des quantités d'ergols et donc de refueling en orbite gigantesques j'ai une question sur le module Orion sur la mission Artemis 1 j'ai compris qu'il était largué où est-ce qu'il se trouve aujourd'hui ? il est en orbite ? non 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 aujourd'hui il est revenu sur la terre il a atterri dans l'océan non non je parlais du module de service ah le module de service lui il a brûlé il a brûlé en rentrant il est largué un petit peu avant et il brûle en rentrant pourquoi on n'a pas fait un module de service réutilisable ? parce que pour le moment on a déjà eu toutes les difficultés à faire celui-ci et peut-être qu'on évoluera derrière vers des choses comme ça mais pour le moment on n'est pas encore dans ce schéma là et c'est déjà une sacrée performance laquelle il faut vraiment quand on le parce que là je n'ai pas représenté mais alors l'intérieur du module Orion quand on voit ce truc là avec toutes les capacités liées à la propulsion que ce soit la grosse propulsion mais toutes les propulsions de contrôle qui vont autour plus le management des fluides plus ces choses là il faut imaginer que c'est un entrelac de tuyaux et de câbles et de contrôle temporel de ces affaires là qui est incroyable c'est d'une complexité diabolique oui merci pour la présentation peut-être vous pourriez préciser si Starship est utilisé uniquement pour aller sur la lune ce qui n'est pas le cas expliquer pourquoi le pari n'est pas seulement de faire développer ce lanceur finalement pour la lune mais bien pour une utilisation que SpaceX veut faire de façon générale autour de la Terre ce qui justifie quand même un petit peu plus le choix de la NASA vous pourriez peut-être repréciser cet aspect là le grand schéma d'abord il est lié à Elon Musk qui lui envisage d'aller sur Mars donc c'est son véhicule pour aller sur Mars c'est son schéma psychologique il le définit on y croit on n'y croit pas pour le moment néanmoins il réalise à peu près lentement mais il dit ce qu'il fait il le réalise petit à petit et c'est son grand schéma c'est sa motivation c'est ce qu'il indique après l'utilisation de ce véhicule il est vu de façon intermédiaire en disant ça va me permettre aussi de constituer et de lancer des masses en orbite de manière régulière très fréquente et en particulier de préparer sa constellation qui s'appelle Starlink aujourd'hui qui est une constellation qui contient plus de 10 000 à satellites j'ai plus le nombre exact en tête 40 000 à lancer mais les chiffres varient un peu en fonction des moments et des capacités et des tailles bon mais enfin il faut les lancer et pour ça il a besoin d'une capacité énorme en fait pour les lancer par paquet de plus d'une centaine maintenant je crois à chaque lancement bon même au delà il veut vraiment les lancer stackés les uns sur les autres d'ailleurs c'est des schémas un peu révolutionnaires sur la façon dont sont conçus les satellites ils sont prévus pour être empilés ce qui est déjà le principe de base donc ça ça va le permettre de lancer sa constellation sa constellation devrait lui générer des revenus extraordinaires il réinjecte ceci a priori dans une capacité de lancement régulière et fréquente de façon à abaisser le coût au prix de lancement il s'en sert comme je disais tout à l'heure peut-être pour du point à point terrestre il s'en sert pour faire des capacités en orbite terrestre disponibles en quantité comme l'on veut en fonction de qui veut en diminuant les coûts et puis il a ce schéma d'aller jusqu'à mars et donc pour ça c'est aussi la taille indépendamment de l'aspect capacitaire sur la lune c'est aussi la taille de préparation d'activité d'un vaisseau martien et de pièces élémentaires et de toutes ces choses là pour aller sur mars dans certaines représentations il montre même le starship lui-même pour aller sur mars il parle d'une centaine de personnes à bord alors je ne l'ai pas dit aussi dans ces affaires là notre ami Elon Musk il définit l'idée d'une vision d'aller habiter sur mars ça nous paraît quand même complètement farfelu aller vivre sur mars ce n'est pas un schéma de l'humanité notre vaisseau c'est la terre et on a déjà assez de mal à le préserver il est suffisamment gros pour s'équilibrer tout seul avant qu'on comment dire qu'on terraformate mars c'est débile mais c'est une philosophie de pensée qui est défendue côté américain qui est présente et pour le moment n'empêche qu'il avance il se débrouille d'avoir les contrats et les supports de la NASA du DOD de ces activités là ce n'est pas des philanthropes ces gens là mais n'empêche il avance par rapport à son but on ne peut que reconnaître une chose c'est que c'est réel je crois que Christophe Bonal a fait une présentation sur notre ami Elon Musk est-ce que je peux en profiter pour poser une question sur la mission chinoise de retour d'échantillon martien je vous avais évoqué le retour d'échantillon côté NASA ESA est-ce que vous pouvez dire où en est cette mission de retour d'échantillon qui pourrait se faire avant la mission NASA ESA par la Chine je n'ai pas beaucoup d'éléments de développement technique de ce truc là mais en effet elle est annoncée pour fin de 2029 il y a eu des annonces dans ce sens c'est en même temps quelque chose qui montre bien la compétition entre américains et chinois et c'est peut-être aussi un de nos meilleurs alliés dans la coopération avec les américains parce que face à ça côté américain il y a un support bipartisan des programmes américains pour essayer de gagner cette compétition ensuite la réalité technique comme j'ai dit il y a quand même des développements à faire sur les lanceurs les chinois avancent très vite avec des grandes capacités ils nous ont démontré des choses extraordinaires avec Tianwen la mission qui est allée elle se posait sur Mars donc est-ce qu'ils y arriveront ou pas aussi moi je n'ai pas une vision très précise de l'avancement des réalisations de ces choses j'avais une question par rapport au programme Artemis et notamment aux accords qui ont été signés est-ce que c'est des accords d'exclusivité ou alors mettons que par exemple le programme indien se développe et qu'ils soient en mesure de proposer des vols habités à l'Europe est-ce que l'Europe aurait le droit d'accepter d'envoyer ses astronautes autre que dans des missions avec les Etats-Unis ? ce n'est pas du tout des accords d'exclusivité c'est par contre des accords un peu pragmatiques au sens où les américains ne sont pas committés mais c'est vrai qu'ils appliqueront ces règles aux gens qui participent avec eux par contre après non ça n'empêche absolument pas d'aller travailler avec quelqu'un d'autre il n'y a pas de il n'y a pas d'exclusivité dans ces accords bonjour si j'ai bien compris le but d'aller sur la lune aujourd'hui c'est de préparer les vols habités pour mars quel est l'intérêt surtout au vu du budget qui doit y être consacré c'est quoi l'intérêt pour les européens d'effectuer des vols habités vers mars est-ce qu'il y a des intérêts scientifiques ou c'est principalement politique le vol habité d'une façon générale c'est avant tout politique c'est clair c'est une représentation les américains ont vécu depuis 60 ans un peu aussi en partie sur les premiers vols sur les premiers vols lunaires et sur ces activités là aujourd'hui c'est Chine et américains qui sont en compétition pour ces voyages jusqu'à mars alors mars c'est l'objectif c'est l'étape d'après finalement et c'est quand même quelque chose qui paraît aujourd'hui techniquement pas totalement débile si je peux se dire comme ça mais c'est pas encore gagné il y a encore un peu de travail à faire mais ça paraît un objectif qui en tout cas peut être réalisé d'ici 20 ans des choses comme ça alors après pourquoi l'Europe s'intéresse et peut participer c'est pour avoir une place sur la scène internationale vous avez vu américains chinois les indiens commencent aussi à faire ce positionnement donc c'est l'idée de savoir si on veut participer et avoir ses connaissances alors après il y a du partage il y a aussi des idées d'être présent et d'avoir vraiment accès à l'information et puis après pourquoi le vol habité par rapport au vol robotique c'est pas une concurrence c'est une complémentarité c'est aussi une présence on est des hommes il y a des gens qui intrinsèquement vont toujours un peu plus loin et ça fait partie de ces choses là et ça va se faire c'est ce qu'on peut dire alors après est-ce que c'est quand vous posez la question est-ce que le budget est trop important par rapport à ça mais pourquoi on le voit comme ça c'est pas un problème de concurrence entre la robotique et le vol habité c'est un problème de connaissance et d'avoir envie d'aller plus loin et de montrer nos capacités technologiques avec tout un tas de retombées elles peuvent être sociétales au sens d'inspirer les gens inspirer les personnes à faire des études scientifiques à avoir résoudre des problèmes complexes elles peuvent être économiques parce que malgré tout il y a une augmentation du volume économique qui se fera par des activités quelque chose sous forme de services ou de développement industriel et de capacités pour réaliser d'autres technologies elles peuvent être avec des retombées parce que lorsqu'on voyage sur des choses comme ça la ressource et la gestion des ressources c'est fondamental on ne peut pas tout amener depuis la terre donc il va falloir apprendre vraiment à être économe à être autonome à utiliser tous nos déchets tous nos parties et ça ça peut avoir des retombées y compris sur terre sur terre on ne s'embête pas à faire ça c'est tellement facile de jeter là on est obligé on est obligé donc ces technos quand ils existeront on pourra toujours s'en servir pardon non donc voilà quelques exemples aucun de ces objectifs ne justifie tout seul finalement le coût intrinsèquement c'est quelque chose qui avait été montré mais il y a eu une démonstration un document américain fait par le qui est par un groupe scientifique énorme d'ailleurs qui avait fait pas mal de personnes internationales et qui avait posé les questions finalement qu'est-ce que c'est l'objectif profond du vol à bite et j'aurais voulu le dire au début j'ai oublié et finalement aujourd'hui c'est d'abord jusqu'où l'homme peut voyager jusqu'où on est capable d'aller on se pose la question on sait pas en fait en réalité on sait pas et donc c'est une question qu'ils appellent les enduring questions des questions qui durent dans le temps et qui sont voilà et après finalement quand on sort là-bas qu'est-ce que réellement on fera et qu'est-ce qu'on pourra faire au-delà de la science et au-delà des activités qu'on va récupérer à ce moment-là franchement qu'est-ce que ça sera la prochaine étape pourquoi comment quelle est notre connaissance on se pose vraiment des questions là-dessus c'est ces deux questions finalement qui sont à la base de ces trucs-là voilà voilà j'avais une autre question est-ce que il y a des industriels de l'industrie lourde par exemple Total General Electric etc qui travaillent sur la conception ou la manière de penser les infrastructures industrielles lourdes qu'on devra mettre en place par exemple des usines de production de carburant des usines de production de ciment pour la construction lunaire etc est-ce qu'il y a des industries lourdes qui sont contactées qui travaillent dessus alors c'est tout on a aujourd'hui on développe un outil qu'on appelle le spaceship ici qui a pour but justement de faire venir avec des idées nouvelles des nouveaux participants au monde spatial et à ces activités-là alors ces idées-là elles sont de tout niveau ça va des start-up des étudiants à des grosses entreprises qu'on cherche à motiver les très grosses entreprises aujourd'hui c'est quand même pas simple parce qu'elles visent une rentabilité court terme en général et donc c'est quand même un peu plus difficile de les attirer et ce qu'il faut comprendre de la rentabilité court terme c'est que quand même sur la lune avant de remuer des tonnes de régolithes et des choses comme ça on a quand même quelques étapes à franchir sur la lune on y est allé six fois avec des hommes avec les sondes robotiques on y est allé un peu plus de fois mais les dernières fois elles se sont écrasées on va voir ce qui va se passer avec le programme CLIPS donc le programme commercial Lunar toujours le P je ne sais pas les sciences on va voir ce qui va se passer il va y avoir des échecs c'est clair qu'il va y avoir des échecs ils vont lancer deux par an on voit quand même qu'ils font très attention sur les premières mais voilà et donc là on n'est pas encore dans la grosse industrie là on est toujours en train de regarder 100 kilos ou des choses comme ça de faire une petite manip dans un coin sur Mars on a fait Moxie c'est quelques grammes ou quelques microgrammes quelques milligrammes d'oxygène qu'on récupère voilà ce genre de schéma on n'est pas du tout à des consommations de type volume encore il faut quand même s'en souvenir j'étais très récemment j'ai visité une mine il n'y a pas longtemps ça m'a aussi un peu remis les idées en place quand on voit les conditions dans lesquelles on travaille la même chose avec un scaphandre à moins de 200 degrés sans oxygène couché par terre et avec le truc qui fuit avec une rustine bonjour merci pour la présentation pardon mais il faut être optimiste quand même il faut essayer d'avancer merci pour la présentation dans les schémas prévus donc les astronautes européens sont des passagers est-ce que vous pouvez nous dire ce qu'il en est sur les réflexions sur un accès autonome des vols habités autonomes européens est-ce que c'est un sujet sur la table au niveau de l'ESA c'est un petit peu ce que j'ai essayé de présenter peut-être un peu trop rapidement à la fin où il y a cette réflexion qui est en cours dont les premières étapes sont envisagées avec un groupe de haut niveau qui réfléchit de son côté qui doit fournir des recommandations demain au conseil ensuite des études un peu plus détaillées à regarder avec un schéma peut-être d'un cargo d'un cargo d'abord en orbite basse puis peut-être du vol habiter en orbite basse pour commencer pour franchir des étapes incrémentales et régulières puis après aller vers la Lune et en orbite basse déjà utiliser nos moyens pour éviter quand même de demander des budgets extraordinaires donc on en est là aujourd'hui par contre le résultat je ne peux pas vous le donner déjà c'est présenté au conseil de l'ESA demain donc on va leur laisser la primeur et puis ensuite il y a les évolutions et c'est qu'une première étape de réflexion si ça doit continuer il y a beaucoup de travail de toute façon si ça doit s'arrêter on verra bien Bonsoir vous avez partiellement répondu à ma question je voulais savoir quelles étaient les missions prévues les missions lunaires prévues avec Ariane 6 et quelles étaient les conséquences pour le CNES si on se met à faire de la conduite d'opérations spatiales lunaires je pense en particulier pour la loi sur les opérations spatiales les missions à court terme donc il y en a soit en bilatéral on a quatre petites missions j'ai détaillé un petit peu deux avec les américains une avec les chinois une avec les émirats arabes unis dont celle qui va atterrir en avril avec les fameux cubes d'observation de visualisation donc c'est quand même des réalisations françaises et des participations réellement très court terme et présentes dans ces choses là on se pose la question de savoir ensuite derrière si on va continuer pour acquérir plus de connaissances technologiques ensuite dans le cadre de l'ESA il y a aussi le même schéma avec d'autres activités qui sont prévues il y a déjà d'autres coopérations il y a refaire voler en particulier un pénétrateur que l'on développait avec les russes on a un spectromètre qui va voler deux fois on a qu'est-ce qu'il y a encore il y a des cubes de coins finalement qui vont être apportés sur la lune très bientôt donc tout un tas de manips à court terme vis-à-vis de la loi sur les opérations spatiales je ne vois pas trop donc oui ça sera soumis aux activités par rapport au lancement par rapport aux opérations mais après je ne sais pas ce que vous voulez dire exactement de ce point de vue là pas à ma connaissance c'est relativement complet après ça sera l'évolution du contexte international réglementaire qui pourra apparaître et auquel il faudra voir les dérivés mais je n'ai pas la déclinaison mais je n'ai pas le détail pour le moment là-dessus Bonjour merci est-ce que du coup en se projetant un peu plus loin vous allez avoir le gateway qui sera autour de la lune est-ce qu'il y a des pistes de réflexion sur des espèces de alors peut-être beaucoup plus autonomes mais de on va dire stations spatiales autour de par exemple d'autres lunes ou d'autres je pense notamment à Jupiter ou Saturne où on sait qu'il y a des lunes qui peuvent nous intéresser notamment pour les études de la vie et qui pourraient servir peut-être de relais je ne sais pas avec des satellites qu'on enverrait dessus ou des robots est-ce qu'il y a des pistes de réflexion là-dessus ou pas donc ça c'est toute l'activité planétologie en fait et qui couvre des missions robotiques avec tout un tas de schémas de missions robotiques qui sont vus côté américain dans le décadal survé côté européen dans le programme scientifique obligatoire donc tout un tas de missions en effet qui sont prévues et en étape de ce côté là par contre pour les hommes déjà mars ça nous laisse une trentaine d'années je pense de travail et après on verra où on en sera les évolutions du monde de la technologie et puis bon c'est quand même un peu loin pour y aller après aujourd'hui déjà mars ouais je n'ai pas bien compris Gateway j'ai compris que c'était une capsule habitée sur une trajectoire parking autour de la lune il y avait le jour zéro il y avait ensuite 365 tours au bout de ces 365 tours qu'est-ce qui se passe et qu'est-ce que si c'est bien habité qu'est-ce qui se passe à l'intérieur pendant 365 jours je comprends qu'il n'y a pas de ravitaillement il n'y a rien du tout est-ce que j'ai bien pas de contrat tout à fait alors le Gateway c'est une petite station en orbite lunaire elle va tourner sur une orbite un peu particulière qui passe près du pôle nord et un peu plus éloigné du pôle sud elle est toujours par ses caractéristiques de mécanique orbitale elle est toujours en visibilité et elle est relativement stable dans cette position ce qui veut dire qu'elle nécessite un peu des corrections mais pas énormément on travaille au travers de notre capacité de refueling ensuite elle va durer longtemps le Gateway elle est prévue à priori pour rester plus de 10 ans en tout cas à minimum aujourd'hui l'utilisation comment faire dans un premier temps c'est des occupations non permanentes à peu près un mois par an à peu près ce qui est envisagé lors des différentes missions Artemis ensuite il y aura peut-être des occupations un peu plus longues de façon à comprendre toute l'évolution sur le corps humain et la capacité des hommes à rester en fait dans cette zone d'orbite d'espace lointain non protégé des radiations Bonsoir merci pour votre présentation moi je me questionne quant au site d'alusinissage puisque on sait que les américains on comprend pourquoi on a un grand intérêt pour le pôle sud mais on sait que c'est des terrains qui sont beaucoup plus accidentés et beaucoup moins connus que les mers lunaires qui sont quand même plus accessibles on va dire donc est-ce que vraiment les américains vendent ça mais est-ce que c'est vraiment un objectif atteignable ou est-ce qu'ils vont jouer la sécurité pour le premier site d'alusinissage et repartir sur des terrains un peu plus connus on va dire pour le moment ils ont identifié 13 sites d'atterrissage au pôle sud ils sont tous situés dans des zones éclairées en bordure des zones froides dans lesquelles il y a l'eau au fond des cratères dans des zones qui sont toujours à l'ombre en fait par des effets simplement de géométrie a priori avec les satellites de reconnaissance et d'observation ils commencent à avoir une très bonne connaissance du modèle de terrain après en effet il y a le modèle très détaillé et là on peut se poser des questions sur les évolutions liées à SpaceX il y a ces choses là pour poser un truc de 30 mètres de haut d'une masse énorme et en espérant qu'ils ne tombent pas sur des trucs trop inclinés mais a priori ils viseront de manière très précise et là il y a quand même beaucoup d'améliorations sur des zones dont on connaît quand même relativement bien la planéité et la structure à court terme mais c'est vraiment l'objectif de ces choses là après avec les missions robotiques on peut se poser des questions aussi sur l'utilisation justement des ressources et en capacité côté ESA on regarde aussi des schémas d'extraction de l'oxygène du régolithe au lieu d'une utilisation directe de l'eau qu'on pourrait récupérer dont d'ailleurs personne ne connaît bien la composition et le mélange avec ce qui se passe en dessous on a des vagues idées un peu du volume qui est contenu on a une connaissance relativement de la surface mais en profondeur c'est quand même un peu plus compliqué aujourd'hui d'où l'intérêt de toutes ces missions robotiques préalables qui vont aller analyser ça et nous permettre d'avoir une meilleure reconnaissance de tout ça Bonsoir du coup on comprend clairement l'intérêt de la NASA et l'ESA pour l'orbite lunaire qu'est-ce qui va devenir de l'orbite terrestre du coup du vol habité terrestre le poids du privé là-dedans et le poids de l'Europe les schémas qui sont définis aujourd'hui côté américain c'est l'exploitation de l'ISS jusqu'à fin 2030 normalement il doit y avoir des désorbitations en coopération avec la Russie ils commencent à regarder des moyens alternatifs de leur côté ils ont passé des contrats la semaine dernière d'ailleurs sur ces activités-là ou du moins en back-up alors ensuite leur schéma en effet c'est de partir vers une philosophie de stations commerciales qui vont permettre donc de venir accéder d'une manière générale à ces activités côté européen côté de nos industriels il y a des recherches de coopération dans ces stations commerciales dans ces schémas-là après nous il faudra voir quel est notre véritable positionnement par rapport à ça est-ce qu'on est prêt à acheter ces services ou pas de quelle manière et dans quelles conditions c'est encore en cours de négociation et de discussion ce qu'on sait c'est qu'on veut continuer à utiliser l'orbite basse les américains aussi parce que d'abord c'est quand même des domaines de recherche d'un point de vue scientifique c'est quand même un endroit où la gravité enfin on n'a plus le problème de la gravité en microgravité ou en micro pesanteur on va dire précisément ça ça permet d'étudier des choses qui sont cachées sur la surface de la Terre par la présence justement de la gravité sur cette axe-là donc travailler là-dessus pour voir quels éléments il peut y avoir et quels développements il peut y avoir est-ce que c'est au niveau de recherche biologique est-ce que c'est au niveau de recherche des matériaux le cas des matériaux on en a parlé avant que ça on en a parlé depuis longtemps depuis le début de l'ISS mais au niveau de la recherche par contre ça apporte beaucoup quand même au niveau de la connaissance donc ça on en aura encore besoin puis ensuite on en a besoin parce que ça c'est plus facile à faire à 400 km de la Terre plutôt que d'aller le faire au niveau du gateway autour de la Lune donc c'est pour ça que le gateway lui est orienté vraiment sur la connaissance de l'environnement hors de la partie protection terrestre et préparation de voyages ultérieurs éventuellement ou d'utilisation des ressources qu'on pourrait extraire de la Lune et qui serait beaucoup plus facile à mettre en orbite que depuis la Terre parce que le potentiel est quand même bien plus faible mais c'est tout ça c'est à équilibrer et à réfléchir et être capable de franchir ce qu'on disait des possibilités de production qui sont quand même encore pas tout à fait simples Oui, bonsoir j'ai vu sur une planche qu'il était envisagé de mettre en orbite lunaire une constellation de satellites pour les communications et surtout pour la navigation le positionnement précis d'où ma question parce que GPS ou Galiléo les orbites sont connues d'une manière extrêmement précise par rapport à des stations fixes au sol et dans le cas de la constellation type GPS autour de la Lune comment va être localisé à disons 10 cm près les orbites de ces satellites c'est en effet toutes les questions sont sur le développement des horloges et ces questions-là c'est un des aspects là-dessus alors la constellation aujourd'hui elle est quand même c'est pas une notion de constellation aussi élaborée qu'on a sur la Terre là ça serait plutôt un système à quatre satellites qui tournent dans des plans différents et ça donne déjà un premier niveau de positionnement plus précis de ce qu'on peut faire simplement en navigation ou en connaissance a priori puisqu'on n'a rien d'autre donc c'est déjà un step d'avancement mais après on n'est pas c'est pas un galier alors j'ai peut-être dit ça par analogie dans la présentation mais c'est quand même pas tout à fait le même niveau de performance bien évidemment c'est déjà mieux que rien j'ai une question en ce qui concerne la Lune parce que finalement il va y avoir pas mal de pays pas mal de missions vers la Lune la Lune c'est petit les endroits d'intérêt c'est aussi petit en particulier le pôle sud est-ce qu'il va y avoir une gestion parce qu'il va y avoir des conflits d'intérêt entre plusieurs qui veulent aller au même endroit est-ce qu'il va y avoir une gestion comme est gérée leur budget au stationnaire est-ce que c'est le premier qui arrive qui plante son drapeau et tu en as parlé un petit peu et qui considère que c'est à lui est-ce que la personne qui vient et qui laisse ses déchets qu'est-ce qu'on en fait est-ce que quelqu'un peut se poser au même endroit quitte à écraser les déchets ou est-ce qu'on doit enlever ses déchets comment ça va se passer comment ça va se passer parce qu'au bout d'un moment tout le monde sera au pôle sud il n'y aura plus de place pour les autres et il risque d'y avoir des conflits en fait du fait que la place est finalement assez limitée limitée quand même il faut remettre à l'échelle c'est pas si petit que ça typiquement on parle de déplacement et de rovers qui pourraient permettre sur plusieurs périodes de déplacement jusqu'à 10 000 kilomètres donc ça donne quand même un peu des échelles c'est plus petit que la terre c'est clair après c'est vrai que les zones d'intérêt en tout cas pour l'eau sur les spots ils sont quand même relativement limités les accords Artemis ils vont un peu dans ce sens là c'est une première notion mais avec un effet concret qui est de dire finalement ça me préserve ceux qui seront les premiers or technologiquement qui seront les premiers c'est les américains ou les chinois on verra bien c'est vrai que c'est un peu la situation après il y aura peut-être des accords à voir au niveau réglementation internationale à faire agréer mais aujourd'hui l'état c'est celui-ci c'est quand même un peu la réalité et on risque d'être mis un peu devant le fait accompli c'est aussi pour ça qu'il faut peut-être être un peu présent merci beaucoup je crois que ça a été une conférence passionnante merci beaucoup Jean pour nous avoir ramené sur la lune et si le sujet vous a passionné je voulais signaler que l'académie de l'air et de l'espace organise justement une conférence sur l'exploration qui aura lieu non pas à Toulouse mais à Turin un autre au lieu en fait du développement de l'exploration en particulier et ça sera donc du 10 au 12 mai de cette année donc très bientôt il y aura une session entière en fait sur l'exploration lunaire que nous organisons avec Jean ici présent et qui traitera de la question ou du défi on va dire d'une exploration lunaire qui soit respectueuse des ressources et de l'environnement comment faire ça voilà ça sera l'un des sujets qu'on traitera à Turin on espère que certains d'entre vous nous feront l'amitié d'y venir et puis dernière annonce je vous laisse signaler que la prochaine conférence ça sera le mardi 25 avril donc à peu près un mois Airbus pionnier d'une aviation durable pour un monde ouvert et respectueux de l'environnement qui sera donné par Marc Ami qui est vice-président de Campoite Affaires d'Airbus et membre de l'académie donc on espère vous retrouver très très nombreux et merci beaucoup d'avoir été avec nous ce soir et merci beaucoup